bonjour la famille vous avez suivi l'émission le dire de ces petits ces messieurs les ces petits lâches bottes lâches pieds de faille poupe qui a insulté ferigola l'insulté inosbi dans la même vidéo et l'insulté rebot choulo quand vous commencez il faut savoir qu'il ya aussi les autres qui vont venir faire les contre attaque moi attaque gardier des sous des griffes je suis là pour défendre inosbi rebot choulo après avoir attendu de telles paroles en insultant maman nabango rebot choulo avec inosbi c'est à mon tour de te remettre sur le droit chemin de te montrer que mon frère ici qui a mal tapé ici tu n'as pas bien dit maintenant c'est le temps de recadrage avant que j'entre vraiment un détail encore comme je le dis souvent veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de partager la vidéo mettez les j'aime comme on l'a toujours dit et l'espace est pour vous pour les commentaires si vous en avez les petits sur les lèches pieds les lèches bottes lèches qu'il défalé poupe moi je vais te dire ceci si on me donnais rebot choulo et nana ketchup à 100% sans même regarder je vais choisir rebot choulo je vais vous donner des raisons d'abord elle est jeune elle n'a pas fait et c'est une série de v5 à n'a pas fait d'aventir comme nana ketchup elle n'a pas fait la vie de nana ketchup c'est une fille qui a grandi dans une famille connue une famille modeste au lieu d'être une fille pite elle s'est décidé de s'engager à un homme responsable comme inosbi on ne peut pas faire la comparaison entre nana ketchup et rebot choulo on ne peut pas le faire c'est impossible quand tu insultes rebot choulo que c'est une fille qui a couché qui a couché avec ferigola est ce que toi tu étais là tu as vu ça tu oublies que la femme que tu veux supporter que tu soutiens nana ketchup c'est une femme qui n'a pas été une femme modèle elle n'est pas modèle jusqu'aujourd'hui et elle ne sera pas une femme modèle demain nana ketchup si tu ne connais pas je vais te le dire encore dans la vidéo ici c'est une femme qui a été mariée avant de connaître elle était mariée à un monsieur en Allemagne si tu ne connais pas l'histoire nana ketchup a une fille une fille depuis de 23 ans les gens disent qu'elle est morte c'est d'un état mais c'est nana qui a une fille avant qu'elle puisse être con coquibine a fallu ou pas si tu ne connais pas l'histoire on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes on ne peut pas comparer la vie passée de rebot choulo et nana ketchup c'est inconcevable on ne peut pas comparer c'est incomparable nana ketchup n'a pas une vie passée qui est vraiment agréable la fille c'est que tu vois rebot choulo n'a jamais été une danseuse c'est une fille qui était figurante dans des musiques artistiquement elle a commis moutia mounenne elle était figurante dans des chassons des faits rigola faire pour remercier rebot choulo et l'a produit après à produire mais quand il nous dit s'est engagé à rebot c'est normal c'est normal et c'est normal à récupérer moi c'est normal mais pour vous comme vous ne voulez pas l'évolution des gens vous ne voulez pas l'assassuré des autres vous ne voulez pas voir Inosbi exceller dans son métier vous commencez à vous acharner toujours et comme vous n'êtes pas capable à vous accrocher derrière Inosbi vous cherchez toujours à vous accrocher derrière rebot choulo pour déstabiliser Inosbi heureusement que Inosbi a déjà compris le jeu si Fali ta envoyé à inciter Inosbi si Fali ta envoyé soit Nana Ketchap ta envoyé à inciter rebot choulo je te dis mon cher ami si a tapé poteau si a tapé à côté puisque rebot choulo a un passé qui est vraiment merveilleux un passé merveilleux un passé est-ce que c'est différent a passé à Nana Ketchap présent à elle elle a commencé à faire à l'âge de 23 ans 23 ans et puis à Sali moua nan l'ibandate elle a fait son afan dans son foyer n'a indakou ya l'iban la yé na Inosbi Baza déjà n'a indakou mouko aboti moua nan indakou et si papa et maman Baza ne peut pas comparer Nana Ketchap qui a fait affin à des ordres elle a fait combien d'avortements Nana Ketchap a fait combien d'avortements si elle était capable de cacher un enfant il ne faut pas embrouiller les gens il ne faut pas embrouiller les gens mon petit si tu as faim, tu as besoin d'abonnés, de visibilité je te comprends parce que tu vis devant Youtube, tu vis derrière Youtube mais quand tu regardes un bébé comme ça là si ce n'était pas Youtube, tu serais déjà dans ton village toi tu ne dépends de Youtube, tu ne dépends pas d'autre chose ta vie est sur Youtube, tu dois faire des vidéos pour vivre tu dois caresser les warriors pour être là mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de tous ces gens là ils viennent relater que des vérités et la vérité est que Rebo Chulo est plus belle que Nana Ketchap Rebo Chulo elle est attirante elle est élégante c'est une star congolaise elle a plus de visibilité que votre femme que vous voulez vous voulez comparer à Rebo Chulo et puis Nana Ketchap à l'âge de la maman de Rebo Chulo Nana Ketchap ce n'est pas un enfant c'est le plus grand qu'il fallait pour pas donc elle est la maman de Rebo Chulo la maman que vous voyez là bas elle n'a même pas la taille qu'on peut comparer à Rebo Chulo on ne peut pas la comparer au thème de Rebo Chulo il n'y a rien à comparer entre ces deux gens là et on ne peut pas comparer le foyer de Rebo Chulo et le foyer de Nana Ketchap Nana Ketchap est comme une poule pondeuse on ne peut pas la comparer à Rebo Chulo Rebo c'est une star d'abord c'est une fille qui s'est décidée à avoir un mari à son âge de 24 elle a déjà un mari Nana Ketchap à l'âge de 24 elle était où ? elle faisait quoi ? n'est-ce pas qu'elle courait dans des foyers par-ci par-là ? chercher le bonheur par-ci par-là derrière les hommes ? une femme incapable qui n'est pas capable de se stabiliser ? une femme qui est devenue comme poule pondeuse pour dépendre de l'argent de l'assistance sociale de la France ? Yendebou Koboligo compare Namutu Oyo qui vit sa vie seule au Congo ? une femme qui se débris comme Rebo Chulo na âge naïe ? vous avez comparé à la maman qui m'a bangé ? mon petit il faut être bête il faut être vraiment idiot pour être un salabilo pour être un finger si Feri Gola a des problèmes avec Fali si Feri a des problèmes avec Inoslu il faut enlever les noms de Rebo Chulo Dida c'est une femme comme Nana Ketchap donc dès que vous touchez Nana Ketchap il y a les gens qui vont toucher Rebo Chulo dès que vous touchez Rebo il y a les gens qui vont toucher aussi Nana Ketchap vous avez commencé la guerre il faut supporter vous avez commencé les ingir les attaques il faut vous attendre à des ingir également avec la concubine de Fali une femme qui ne se respecte une femme qui n'a pas de valeur devant la communauté c'est la femme là qui vous voulez vraiment montrer au monde qu'elle aime le modèle il faut être bête pour comprendre de tels propos surtout pas moi surtout pas moi Rebo Chulo c'est une star une star elle fait sa carrière solo seule avec la vie de son mari bien sûr depuis que Rebo Chulo est devenu Rebo Chulo il fallait Inosbi soit là il fallait la visibilité de Inosbi il fallait leur complicité pour que Rebo Chulo soit là où elle est il ne faut pas la déstabiliser il ne faut pas amener des choses qui n'ont pas de sens même s'il a fait il était passé de Rebo Chulo est-ce que ça a le rapport avec ce que Rebo Chulo est en train de faire aujourd'hui ? tout ce que vous voulez faire aujourd'hui c'est déstabiliser la petite fille ce qui n'est pas 24 ans ce qui n'est pas déstabilisé c'est vous qui êtes là pour déstabiliser Inosbi tellement que vous avez échoué à déstabiliser Inosbi est-ce qu'il y a été là quand il y a eu le coucher avec les frères et les goles ? Quand vous cherchez les affaires, vous commencez, il y a le retour. Attendez-vous à des retours. Est-ce que vous êtes capables à des répercussions ? C'est une question vraiment qui serait la plus prémodiale à vous poser vous-même. Êtes-vous capables à recevoir les coups ? Parce que quand vous commencez la guerre, il n'y a personne qui sait là où la guerre va finir. Il n'y a personne qui sait là où la guerre va finir. Quand Fally est fait de tourner, il n'y a personne qui le dérange. Il fait ses tournées bonnement. Il n'y a personne qui s'amène de ses tournées. Puisqu'il fait la fierté de la musique congolaise. Mais quand c'est le tour de Inosbi, vous aviez tout fait pour que Inosbi ne puisse pas sortir au Congo. Vous aviez bloqué tout. Mais aujourd'hui, il a si ou frappé, il a si comment dévier et échapper de vos flèches sataniques. Aujourd'hui, il a obtenu 10 ans de visa, 10 ans d'entrée-sortie Schengen. Vous êtes ajite, vous êtes venu pas compte. Tout ça, c'est parce que Inosbi va... Ako kouta na Skanabatu. Ako uvril ba orizona esika, enfungami mingi. Ako kouta na naba damso. Ako beta naba nino. Ako kouta na naba vye mwombi, vye na yedipi ayatongo. Bilo kuwana, bawa rebu zose pira nangote. Rebu chulo, aleki nanake chatina musika. Ezala kote bote. Kote forme. Kote koloba. Kote ezansi. Kote makamunyosu. Nanake chatina na nzoto te. Nanazana basete. Nanazana nzoto nzoto kaka mboyibwe kaka undiremwa mbali. Konepepa compare la damela a Rebu chulo. Kote kuwana insulter Rebu chulo. Il faut regarder d'abord ta maman la. Ta maman. Il faut la regarder avant de venir insulter les gens. Regarde aussi le passé de ta maman. Avant de venir insulter maman la bango. Regarde ton présent. Avant d'insulter la damela. C'est comme ça qu'on devienne mature. C'est comme ça qu'on devienne adulte. Tu vois? Oyeka kakobani kofinga. Tu kuwana insulter une dame qui ne te calcule pas. Une femme qui ne te connait pas. Une petite fille. Qui est en train de se chercher. Elle est en train de construire sa carrière. Avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui elle est là où elle est. Mais si vous voulez mettre des bateaux dans ses roues. Ca c'est quel comportement ça? On va défendre Rebu chulo. Moi je vais la défendre jusqu'au bout. Je ne vais pas laisser ça. Si je veux faire 10 vidéos pour ça. Je suis prêt à les faire. Pourvu qu'elle soit libérée de l'emprise de Satan. Je suis prêt à prendre mon côté. Je veux dire. Si je veux dire, dans le texte, ils n'ont pas beaucoup de réflexions. Et vous ne vous trouvez pas la mauvaisegie. Mais si vous n'êtes pas la mauvaise vie. Et vous ne vous ennez pas. Ils ne vous ennez pas. Je pense que l'investissement dans le video, vous déjetsz pas vos Dieu. C'est parti. Bongo. Il n'a pas de jalousie à la KK. 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 On est avec vous. Le chemin est là où nous allons. On verra là où ça va nous amener. Mais nous, on continue à supporter toujours les jeunes leaders. Ils n'ont toujours toujours le KK. Kukamba miziki ya Kongo l'élo Ezaye Check